Le 6 décembre 1915, les responsables militaires et politiques français, britanniques, belges, russes et italiens, se réunissent près de Paris, à Chantilly. Ils décident d'améliorer la coordination de leurs armées, de ne plus s'épuiser en attaques séparées et d'organiser une grande offensive anglo-française pour l'été 1916. Cette offensive partira des positions britanniques et françaises sur la Somme. Mais les Allemands vont les prendre de vitesse en décidant une offensive sur Verdun, la porte des invasions. Début février 1916, ils massent des troupes et de l'artillerie pour cette bataille qu'ils veulent décisive. Le 21 février 1916, à 7h15, le Grand Prince lance l'opération Gericht, jugement. En quelques heures, un million d'obus s'abattent sur les positions françaises. Ils parviennent à s'enfoncer dans les lignes françaises. Ils atteignent des arbres dévastés par les obus, le bois des corps. Ils y rencontrent une résistance inattendue des soldats français survivant du pilonnage de l'artillerie allemande. Secoué, l'état-major français décide de défendre Verdun jusqu'au bout. Un nouveau chef est nommé. Le général Philippe Pétain, 60 ans, jusque là en seconde ligne. Il a la réputation d'être hostile à la doctrine de l'offensive. Il va mettre en œuvre sa stratégie défensive. À Verdun, pendant 300 jours et 300 nuits, les Allemands attaqueront et les Français tiendront. À force de mourir, les hommes manquent. Le commandement institue le tourniquet pour faire passer dans cet enfer presque tous les régiments de l'armée française. Ce flot humain est accompagné d'un gigantesque effort industriel, une Noria de 12 000 camions. Et une voie ferrée spéciale amène chaque jour les 2 000 tonnes de munitions que demande la défense de Verdun. Français et Allemands tirent l'un contre l'autre. 300 000 obus chaque jour. 20 millions pendant la bataille. Et comment nourrir des millions de soldats. Les chefs pensent que l'homme de trôpe doit manger beaucoup de viande. Il en recevra plus que les civils de l'arrière. Les efforts pour acheminer cette nourriture aux premières lignes sont considérables. Ils demandent beaucoup de courage. Pour supporter l'insupportable de tous les jours, il y a le vin, le pinard, généreusement distribué. Merci. 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 Merci.